Bébé pleure beaucoup. Pourquoi ? Il a mal au ventre. Alors comment soulager les maux de ventre de bébé ? Si vous voulez le savoir, continuez à regarder cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Carole. Bienvenue sur ma chaîne. Alors comment soulager les maux de ventre de bébé ? Et aussi, comment le calmer lorsqu'il a mal au ventre ? Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que lorsque bébé a mal au ventre, c'est difficile d'abord de le calmer. Et pour pouvoir le soulager, il faut pouvoir déjà essayer de le calmer. Et parfois, bébé refuse qu'on le touche. Il est tellement frustré qu'en fait, il se débat. C'est vraiment compliqué de pouvoir l'aider. Alors, parlons d'abord de le calmer. Mon astuce pour calmer bébé, c'est de le distraire. Alors, quand je le dis le distraire, c'est-à-dire comment ? Eh bien, moi, je le mets devant un dessin animé. Il ne regarde pas souvent la télé, mais lorsqu'il regarde la télé, ou lorsqu'il regarde un dessin animé en particulier, ça lui permet de penser à autre chose que le mal. Parfois, bébé est plus frustré du fait de ne pas savoir pourquoi ça arrive, du fait de pourquoi est-ce qu'il a mal, comment, pourquoi est-ce que ça ne part pas, que du mal de ventre même. Alors, ce n'est pas évidemment pour, comment dire, dénigrer le fait qu'il a mal au ventre. Évidemment qu'il a mal au ventre. Mais parfois, la frustration est plus du fait qu'il ne sait pas pourquoi il a mal au ventre que du mal de ventre même. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie de le distraire. Effectivement, donc, il y a regarder la télé, mais il y a d'autres façons de le faire. C'est par exemple de lui montrer son jouet préféré. Alors, ce n'est pas pour dire que ça marche toujours, parce que parfois, bébé est tellement irrité qu'en tout cas, mon garçon sait ce qu'il fait, c'est parfois, il va même jeter le jouet parce que ça l'énerve encore plus. Donc, ça ne marche pas forcément, mais ça peut marcher. Donc, c'est juste d'essayer ces techniques-là. Aussi, si par exemple, bébé a d'autres frères et sœurs, eh bien, c'est d'avoir les autres frères et sœurs qui essaient de lui parler, qui essaient, en fait, de le soulager avec des mots gentils, etc. Donc, ça, parfois, d'avoir d'autres frères et sœurs qui comprennent sa douleur, eh bien, ça peut aussi l'aider à penser à autre chose que le mal de ventre. Et après, vous pouvez effectivement commencer à le soulager. Donc, maintenant, comment le soulager ? Eh bien, d'abord, une technique, c'est évidemment de faire le massage de ventre. Moi, je le fais de manière circulaire, c'est-à-dire que je le fais dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous verrez sans doute une vidéo s'afficher où je montre comment je masse le ventre de bébé. Et vous pouvez aussi faire, d'ailleurs, ce genre de massage de différentes manières. C'est-à-dire que soit, vous pouvez le masser directement sur son vêtement ou retirer son eau et puis commencer à masser son ventre sur sa peau naturelle. Ou alors, vous pouvez utiliser une huile. Donc, c'est faire chauffer une huile, par exemple, un peu d'huile d'olive, et que ce soit un petit peu tiède, mais pour pouvoir le mettre sur son ventre et masser son ventre. Parce que ça a un effet, l'huile d'olive, c'est un effet soulageant, en fait. Et d'avoir un peu de chaud sur son ventre, eh bien, ça aide parfois à soulager justement le maux de ventre. Une autre chose, c'est que vous pouvez aussi mettre une compresse chaude aussi sur le ventre de bébé. Donc, vous mettez soit de l'eau chaude ou voilà, vous mettez une compresse chaude, alors pas brûlante évidemment, mais assez chaude pour que ça puisse effectuer, pour qu'il ait l'effet de chaud sur son ventre, sur le ventre de bébé. Et parfois, effectivement, ça le soulage aussi. Donc, c'est de faire cela. Une autre technique, à part juste le massage de ventre, c'est aussi, et ce que je fais parfois, c'est d'allonger le bébé sur son dos, comme vous le feriez pour un massage normal. Mais c'est aussi, donc, je mets mes mains derrière son bassin et je mets mes doigts, en fait, sur le bas-ventre et je commence littéralement à soulever le bébé et essayer de le faire, faire des mouvements. En fait, soit je fais un mouvement circulaire, soit je le fais de différentes manières pour pouvoir activer son système digestif. Parfois, lorsque le bébé a mal au ventre, c'est parce qu'il n'a pas bien digéré la nourriture. Et donc, de faire des mouvements, ça permet effectivement de faire passer les gaz et d'activer le système digestif de bébé. Et donc, je vous verrai encore une vidéo qui vous montre cela. Une autre manière de soulager les maux de ventre de bébé, c'est de faire ce que j'appelle l'exercice du vélo. Donc, c'est d'allonger le bébé sur le dos et de prendre ses jambes et de lui faire faire, en fait, comme un peu de la bicyclette. Donc, vous verrez encore une autre vidéo où je vous montre cela. Et c'est de faire ces mouvements-là. Ce que vous pouvez faire aussi, si, par exemple, il ne veut pas que vous touchez à ses jambes, eh bien, c'est, dans ce cas, d'amener ses jambes vers lui et d'étendre ses jambes. De l'amener vers lui et d'étendre ses jambes. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de ramer, en fait. Donc, il y a peut-être sans doute d'autres façons d'appeler cela, mais moi, c'est comme ça que je le dis. Donc, d'amener ses jambes. Aussi, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est de plier, si vous arrivez à plier ses jambes, et pareil, de faire bouger son bassin, donc, de manière circulaire. Ce que j'ai tendance à faire, c'est que je n'utilise pas une seule technique lorsque j'essaie de soulager mon garçon. J'utilise plusieurs techniques. Si une technique, en fait, fonctionne à un moment donné, donc, j'utilise celle-là. Mais si, par exemple, bébé, eh bien, n'aime pas ça, j'utilise autre chose. Donc, j'ai tendance à toujours, en fait, passer d'une méthode à une autre. Et surtout, il ne faut pas avoir peur, effectivement, de changer de méthode. Parce qu'un jour, une méthode peut marcher, mais le lendemain, ça ne marchera pas forcément. Donc, il faut simplement, eh bien, essayer de différentes méthodes pour pouvoir le soulager du mieux possible. Donc, voilà. Il y a une autre chose aussi que je voulais mentionner. C'est aussi, lorsque vous pensez que bébé est constipé, lorsque ça fait un moment, plusieurs jours, ou un moment qu'il n'a pas fait, effectivement, ses selles, et bien, c'est de mettre un coton chaud ou une compresse chaude sur les fesses de bébé. Vous aurez vu, sans doute, une de mes vidéos qui décrit cela. Et même lorsque bébé a plus d'un an, mon garçon a pratiquement deux ans maintenant, il va avoir bien deux ans dans quelques mois, mais je continue à utiliser cette technique. Et ça permet, effectivement, de libérer ses gaz, s'il a des gaz. Et ça permet aussi de ramollir ses selles et de pouvoir faire passer ses selles de manière instantanée, s'il est constipé. Donc, je vous conseille, en fait, d'utiliser pareil cette technique-là parce que, de toute façon, il n'y a pas de risque en particulier. Vous pouvez simplement utiliser cela. Donc, voilà. Donc, c'est toutes les techniques que j'utilise actuellement sur mon garçon qui a 21 mois maintenant. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.